Première session donc sur débloquer, débloquer notre destinée de gloire. L'homme ou la femme se posent souvent beaucoup de questions. Et je trouve que c'est bien, c'est un bon signe de vie de se poser des questions. Mais souvent on se dit, mais où je serai dans un an ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quelle est ma destinée ou la destinée de mes enfants ? Quelle est la bonne direction, la meilleure direction pour ma vie ? Oh, je suis sûre que vous vous posez aussi cette question-là. Et vous avez raison, vous avez raison. Parce que de toute façon sur cette terre, nous prenons tous des décisions. C'est ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous laisse libre, celui qui nous a créés. Il nous laisse libre, le libre arbitre de choisir. Où je vais à droite, je vais à gauche. Où vous m'écoutez, où vous ne m'écoutez pas. Où vous prenez, où vous ne prenez pas. Et il est bon de savoir, en tout cas pour nous, quelle est la meilleure décision à prendre. Et aussi pour nos enfants, afin de les conseiller. Alors, vous me direz, ok évangéliste, oui, mais il y a un moment où je n'ai rien décidé du tout. C'est quand je suis venue ici sur cette terre, quand nous sommes nés, n'est-ce pas, dans ce monde. Nous n'avons pas décidé. Je n'ai pas décidé que mon père s'appelle Jean et ma mère Christiane. Je n'ai pas décidé de ma date de naissance. Je ne vous la donnerai pas, vous ne connaîtrez pas mon âge. Et je suis née ici. Ici, je suis née à Mont-Saint-Aignan, sur les lieux élevés au-dessus de cette ville de Rouen, dans la belle clinique du Belvédère, pour ceux qui connaissent. Voilà, mais je n'ai pas choisi cela. Par contre, je choisis. Chaque jour, je choisis. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Nous pouvons donc choisir comment, quoi faire de ce capital vie qui nous est accordé. Amen. Alléluia. Prendre donc une décision va dépendre de notre but. Va dépendre de nos motivations, de notre détermination. Mais lorsque nous allons prendre une décision, cela va avoir des conséquences, bonnes ou mauvaises. Des conséquences pour aujourd'hui, pour demain. Des conséquences sur cette terre et pour l'éternité. Il va y avoir donc une conséquence de vie et de mort, mes amis. Deutéronome, pardon, de vie ou de mort. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité, dit Dieu. Toi et ta postérité. C'est, alors, entre guillemets, l'éternel choix entre le bien et le mal. C'est toujours le choix entre, est-ce que je dois plaire dans ce monde où je dois plaire à Dieu ? Est-ce que je dois plaire aux hommes ? Est-ce que je dois plaire à mon égo ? Attendre toujours cette éternelle reconnaissance humaine ? Ou est-ce que je dois plaire à Dieu ? Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé, formé de la racine de l'hébreu Yotsar. » Yotsar qui veut dire « Je t'ai façonné, mais aussi je t'ai prédestiné. » Allez, le mot est lancé. « Je t'ai prédestiné avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. » Bien sûr, le prophète dit de la part de Dieu « Je te connaissais. » Dieu dit « Je t'ai choisi. » « Je t'ai choisi. » C'est affirmatif, il n'y a pas de doute avec Dieu. C'est affirmatif « Je te connaissais, je t'ai choisi. » Nous voyons donc, et oui, que notre destinée n'est pas une fatalité. Amen ! Amen ! Peut-il le dire ? Allez, ce n'était pas prévu, je vous embarque déjà. Allez, c'est parti, dites avec moi « Ma destinée n'est pas une fatalité. » Pourquoi ? Parce que Dieu, le créateur, le fondateur des cieux, de la terre, a un plan. Il a un plan pour chacun de nous. Avant déjà notre conception, il avait un plan pour nous. Et même avant la fondation du monde. Il est l'éternel, n'est-ce pas ? Il est Dieu. Et Dieu a prévu un bon plan pour vous. Il a prévu un bon plan pour chaque être humain, je vous assure. Un plan de bonheur, de joie, un plan de bien-être. Nous sommes, bien sûr, encore dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. Un verset que nous affectionnons particulièrement, nous les évangélistes. « Car je connais, dit Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. » Projet de paix, alléluia, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez bien entendu comme moi, « afin de vous donner un avenir. » C'est Dieu qui parle et de l'espérance. « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. » Oh, j'aime cela. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Pas de toute votre intelligence, pas en vous flagellant, en tout votre cœur. Dieu cherche en cet instant vous qui êtes connectés. Dieu cherche votre cœur. Alors, vous allez me dire, « Ok évangéliste, c'est bien beau tout ça. Mais dis-moi pourquoi est-ce que j'ai encore des problèmes ? Pourquoi finalement est-ce que j'aime Jésus et j'ai encore des douleurs, des déceptions, des angoisses ? J'aime Dieu ! Mais pourquoi il y a des répétitions de malheur ? Pourquoi est-ce qu'il y a des répétitions ? J'ai l'impression que ma vie n'avance pas, que c'est une vie d'échec. » Mes amis, c'est très simple. C'est parce qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui est fermé, il y a un cadenas qui est mis, il y a un verrou qui est fermé et il va falloir faire éclater tout cela. Il va falloir déverrouiller, débloquer les choses. Eh bien, c'est ce que nous allons faire pendant cinq sessions. Eh bien, par cette étude sur le thème « Débloquer ma destinée de gloire », vous allez apprendre et vivre. Amen ! Je ne suis pas là pour faire de la théologie, je laisse cela aux enseignants et aux pasteurs. Je suis une évangéliste et j'aime bien qu'on vive les choses. Alléluia ! Amen ! Donc, vous allez comprendre et vivre des libérations. Il va se passer des choses dans votre cœur pendant ces cinq sessions, mais il va aussi se passer des choses dans votre corps. Il y a des choses qui vont partir, qui vont s'évacuer. Il va y avoir des libérations et aussi afin que vous ayez un cœur paisible. Vous savez, c'est mon témoignage et j'y tiens, c'est le signal, c'est ce signal d'alarme que nous devons toujours garder. La paix, la paix dans notre cœur. Deuxièmement, nous allons aller, deuxième session, je vous donne un petit peu le plan, le schéma pendant ces cinq sessions. Nous allons renverser les hôtels, les hôtels sataniques d'héritage générationnel. Peut-être pour certains, c'est déjà fait. Vous, peut-être, vous ne l'avez jamais fait. Alors, ce sera la session numéro deux. Et puis, troisièmement, nous allons faire une percée prophétique pour notre destinée de gloire. Amen ! Nous allons faire une percée prophétique. Et puis, je vous emmènerai dans la quatrième session à découvrir davantage, à chercher, découvrir le plan de Dieu concrètement. Là aussi, j'aime du concret, j'aime vous partager des choses pratiques pour que votre cœur reçoive vraiment les révélations du Saint-Esprit, pour que vraiment vous atteignez cette destinée de gloire. Et nous finirons donc une cinquième session, voilà, sur libérer nos enfants dans leur destinée de gloire. Je prierai particulièrement pour les enfants, pour vos enfants, pour votre famille, afin qu'ils soient vraiment délivrés de tout démon de manipulation et de tout démon de poursuite de mort. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que le schéma vous intéresse. Vous prendrez la session qui vous parle le mieux, qui vous intéresse le mieux. Et peut-être, vous prendrez les cinq sessions avec moi. En tout cas, merci, merci d'être là, d'être fidèle. Et puis, nous allons vraiment comprendre, bien oui, 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 nous avons besoin de débloquer cette destinée de gloire. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen, le Saint-Esprit est là. Premier point, premier point que je voudrais vous partager aujourd'hui, mes amis. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 1, verset 26. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour régner. Allez, on lit ensemble. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que vous y croyez ou vous n'y croyez pas, c'est la vérité, je vous assure. Nous sommes créés pour être libres et non plus pour être esclaves. Nous sommes créés pour régner. Nous sommes créés pour décider. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous laisse la liberté de choisir. Il nous laisse la possibilité d'avoir, bien oui, c'est ça, le libre arbitre. Et je crois que c'est un sujet d'actualité avec l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas des robots. Vous n'êtes pas un robot. Amen. Et nous aurons toujours cette possibilité de choisir, la possibilité de créer, la possibilité de dire oui ou de dire non. Ça, c'est ce que Dieu nous donne. Et si les hommes veulent nous le retirer, eh bien nous combattrons encore. Amen. Nous combattrons sur nos genoux, dans la prière, afin que tout ce qui est en train de se manigancer dans l'ombre, eh bien, soit ralenti pour que nous puissions sauver encore davantage de personnes, pour que nous puissions vivre encore plus aussi cette destinée de gloire. Alléluia. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes libres de prendre une décision pour notre aujourd'hui, notre demain. Et ainsi, eh bien, ceux qui sont à nos côtés verront que nous allons devenir des adultes responsables. Amen. Des adultes responsables. Oh, Alléluia. Je ne suis pas maître de mon destin. Une fois, quelqu'un, je me souviens, avait écrit « Je suis maître de mon destin » et cela m'avait choqué. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, mais nous sommes maîtres des décisions. Nous sommes maîtres des décisions pour entrer ou ne pas entrer dans une destinée de gloire. Allez, c'est parti. Je vous embarque dans la proclamation. Vous et si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, eh bien, vous pouvez proclamer avec moi. Je ne suis pas maître de mon destin, car en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ est le maître de ma destinée. Mais je suis seul maître de mes décisions pour entrer ou ne pas entrer dans ma destinée de gloire. Amen. Amen, mes amis. Alléluia. Et il y a donc un plan de Dieu qui est là, un plan de Dieu personnel de salut pour chacun. C'est le mystère de la prédestination. Allez, ça y est, le mot est lancé. Dieu nous appelle tous, mais malheureusement, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui refusent la grâce. Il y en a qui ne veulent pas accepter Jésus comme leur sauveur. Il y en a qui ne veulent pas accepter le plan de rédemption en Jésus-Christ. Certains refusent et préfèrent mettre leur confiance en allant voir des médiums, des astrologues, des sorciers s'agenouiller devant des statues qui d'ailleurs n'ont pas de bouche, donc ne peuvent pas parler. Voilà, ils n'ont pas la parole et ils préfèrent croire en l'existence d'une statue de pierre qui va peut-être faire quelque chose au lieu de croire en l'existence de Dieu. C'est triste, mais c'est ainsi. Alors que nous savons, en Jésus-Christ, notre destinée de gloire, mes amis, ne peut se réaliser que quand nous acceptons le plan de rédemption, que quand nous acceptons, bien sûr, que Jésus-Christ est notre sauveur et notre Seigneur. Pourquoi cela va déboucher sur des bonnes décisions ? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu va venir habiter en nous et il va nous influencer pour prendre nos décisions. Ainsi, nos inspirations pour décider si nous devons faire telle chose ou pas, eh bien cela ne viendra plus du monde, cela ne viendra plus de notre propre volonté, mais cela viendra du ciel. Amen ! Cela viendra d'en haut et cela va nous donner un équilibre dans notre être et cela pourra se faire par cette communion intime, cette relation intime que nous aurons avec Dieu. Et ainsi nous pourrons recevoir, bien sûr, sa paix, la guérison, la joie et tout l'amour dont nous avons besoin. Tout cela, c'est possible. Vous vous dites, ah bon, je peux avoir tout ce package-là, c'est possible ? Oui, c'est possible parce que Jésus-Christ a ouvert le ciel. Le ciel est ouvert et maintenant nous avons un libre accès pour être dans la présence de Dieu. Dieu est saint, mais nous ne sommes pas consommés, nous ne sommes pas brûlés parce que le sang de Jésus nous couvre et parce que nous venons librement, parce que le voile a été déchiré entre Dieu et entre nous. Et maintenant, il y a un libre accès. Il y a un libre accès aussi, bien sûr, pour recevoir les révélations, pour connaître notre destinée. Et cela va se libérer étape après étape. Ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus que hop, tout de suite, voilà, je connais ma destinée. Mais non, cela va se faire étape par étape. Il va y avoir des déblocages internes, personnels de notre vie passée. Et puis, il va y avoir des déblocages qui vont se voir, des déblocages externes. Voilà, donc, je voudrais d'abord vous donner un premier conseil. N'allez pas donner, n'allez pas donner le contrôle de votre destinée à des charlatans. Oh, évangéliste, qu'est-ce que tu nous dis ? Non, 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 je vous donne la parole de Dieu en explication, mes frères et sœurs, et vous qui venez et qui écoutez en cet instant. Nous lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Elle nous dit, attends, ne va pas voir les faux prophètes, ne va pas voir les astrologues, les médiums, parce qu'ils vont vous emmener sur un chemin de perdition. Lisons ensemble le Deutéronome, livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bon, allez, ça, allez, ça, et encore, on a des endroits sûrement que très reculés, ça se fait encore. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, des personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, ou disent, alors, la bonne aventure, je ne sais pas si elle est très bonne, mais bon. Personne aussi, qu'il ne trouve personne qui interroge les morts. On ne parle pas avec les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Dieu n'aime pas ces choses-là. Je me souviens, mes amis, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il y a maintenant plusieurs années, plus de 30 ans, eh bien, j'avais des livres d'astrologie, je m'intéressais à cette, on peut dire, à cette science, voilà, même si elle est occulte, mais bon, voilà. Et je m'intéressais, voilà, il y avait le signe, l'ascendant, toutes ces choses-là, et je trouvais ça très intéressant, parce que, bah, je fouinais, je cherchais, comme beaucoup de gens dans ce monde, qu'est-ce qui va m'arriver, je voulais savoir un peu quel serait mon avenir. Et donc, j'avais des livres d'astrologie, parce que cela s'apprend, c'est pas juste, on lit deux petites phrases sur un horoscope, il y a un travail derrière, et j'avais vraiment de, trois, quatre gros livres, hein, des gros livres assez épais, oh, lorsque Jésus-Christ est venu habiter dans mon cœur, lorsque je me suis repentie, vraiment, de mes péchés, j'avais une flaque d'eau à mes pieds, tellement je pleurais, je baises mes mots, je vous assure, c'était pas des gouttelettes, c'était vraiment une flaque d'eau, tellement j'avais honte, honte de m'être comportée de la sorte, dans cette rébellion vis-à-vis de mon papa, sur cette terre, et donc évidemment, par rapport à Dieu dans le ciel, à mon Créateur, mais lorsque Jésus est venu apporter la paix dans mon cœur, j'ai compris que ces choses-là étaient vraiment, attristaient le cœur de Dieu, et que ce n'était pas une bénédiction pour moi, mais une malédiction. Alors, je suis allée, je me souviens, près du potager, dans le jardin, chez papa, il y avait une grande citerne rouillée, où il brûlait des, voilà, des vieux papiers, et j'ai fait un grand feu de joie, j'ai déchiré ces livres avec joie, avec la personne qui m'a amenée au Seigneur, avec Josiane, et donc nous avons brûlé, et nous avons confessé vraiment ma libération par rapport à cela. On retrouve ce passage dans Acte chapitre 19, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, « Oh, moi aussi j'ai vécu cela ! » Alléluia ! Acte 19, versets 18 à 20. Peut-être que c'est votre cas aussi, des fois vous aimez bien savoir, et vous regardez, des fois vous dites, « Oh, ben moi je suis scorpion, je suis cancer, je suis gémeau, » et vous rigolez. Non, 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 je vous assure, derrière il y a tout un trafic des ténèbres. Il faut balayer ça de votre vie. Acte 19, 18, 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Alléluia ! On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mes amis, le Saint-Esprit va vous montrer s'il y a encore des livres chez vous, qui doivent être brûlés, qui déplaisent à Dieu. Des livres comme moi, c'était sur l'astrologie, mais peut-être il y a des livres qui sont là, peut-être qu'ils sont enfouis dans des cartons, vous avez déménagé, vous n'avez pas réouvert ces cartons, ils sont au fond du grenier. Je prie en cet instant, Saint-Esprit, merci d'éclairer mon frère, ma sœur, afin que la maison soit sanctifiée, mais afin qu'il n'y ait rien Seigneur, qu'il soit une porte ouverte à l'ennemi de leur âme, afin qu'il n'y ait rien qui soit un blocage à leur destinée de gloire, et que tous ces livres, tous ces objets soient détruits pour la gloire du nom de Jésus-Christ et votre libération. Amen. Alléluia. Alors, si vous avez peut-être été chez des voyants, peut-être si vous avez fréquenté, voilà, pour connaître peut-être votre thème astral, peut-être vous avez été voir, voilà, oui, des hommes, des femmes qui sont là pour trafiquer avec les ténèbres et vous faire connaître votre avenir, alors je vous invite à faire cette proclamation avec moi. Amen. C'est un temps de déblocage, nous allons donc faire des proclamations de déblocage, mes amis. Vous êtes prêts ? Allez. Père, je te demande pardon. C'est une proclamation, hein, donc vous pouvez vraiment en toute humilité et avec foi proclamer après moi. Père, je te demande pardon d'avoir voulu connaître le plan de ma vie en allant écouter des messages de mensonges, des messages diaboliques, des messagers, des messagères qui ont bloqué ma destinée de gloire. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je lis leurs paroles, je lis leurs actions sataniques sur ma vie et sur ma descendance. Je me libère. Alléluia. Allez-y, proclamez-le avec foi. Je me libère de tout esclavage diabolique pour savoir mon avenir. Et Saint-Esprit, je te fais confiance. Tu me guideras dans des projets de paix et non dans des projets de malheur. Amen. Amen, amen. Restez connectés, restez avec moi. C'est le début. Vous allez vous appuyer sur Matthieu 18, 18 et vous allez délier des circonstances, encore des choses. Peut-être c'est juste une toute petite ficelle et cela va être coupé. Cela va être rompu ce soir. Alléluia. Amen. Ne laissez donc jamais, ne laissez donc jamais des esprits de manipulation contrôler, contrôler votre destinée. Voilà, je vais juste retirer la musique et je vais simplement, si Dieu me le permet, la remettre. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour la technique en 2023, c'est extraordinaire comment Dieu fait avancer les choses. Alors, les esprits, les esprits de manipulation, qui sont-ils ? Eh bien, ils peuvent être en vous-même. Vous pouvez hériter d'un esprit de manipulation. Cela peut être aussi un esprit qui est véhiculé par un homme ou une femme qui est avide de contrôler votre vie, qui veut dominer sur votre vie. ce sont bien sûr des démons qui sont là pour vous détruire. Et puis, nous en avons parlé, ce sont aussi les astres, voilà, qui peuvent aussi vous emmener dans la confusion. Alors, tous ces démons de manipulation, tous ces esprits diaboliques de manipulation ne connaissent pas votre destinée de gloire. Ce n'est pas possible. Je le redis. Seul Dieu connaît notre destinée de gloire. Amen. Allez, proclamez-le. Proclamez-le que vos oreilles entendent. Alléluia. Proclamez-le. Cela va activer la turbine de votre foi. Seul Dieu connaît ma destinée de gloire. Alléluia. Seul Dieu connaît ma destinée de gloire. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de la chercher. C'est à vous de la découvrir. Où cela ? Auprès du cœur de Dieu. Auprès du cœur de Dieu. Mais le diable, lui, il est là. Il est là. C'est notre ennemi. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, le diable est votre ennemi. Et notre ennemi fera tout pour nous empêcher d'entrer dans cette destinée de gloire. Il va essayer d'envoyer des mauvaises pensées, des pensées de mensonges. Il ne peut pas lire dans nos pensées, mais il peut injecter. Il peut injecter des pensées comme quoi tu es nul. Voyons, tes parents t'ont toujours dit que tu n'y arriverais pas. Tu n'arriveras jamais dans ta vie. Ça, ce sont des pensées diaboliques, des pensées méchantes de destruction. Et puis, le diable ne connaît pas la décision que nous allons prendre. Très important. C'est très important. Le diable ne connaît pas notre décision finale. C'est pour cela. Il va toujours essayer de tenter. Il est le tentateur. Amen. Il est le tentateur. Il va essayer de nous tenter pour détruire nos motivations, notre détermination. Il va essayer d'étouffer notre détermination. Il va essayer de venir pour voler nos rêves. Jean 10, 10. Et voilà, il est celui qui rôde. Il est comme un lion. Il est comme un ours. Vous retrouverez ça dans 1 Pierre 5, 8 et Proverbe 28, 15. Il est là. Il rôde pour voler, pour détruire, pour étouffer. Parce qu'il ne veut pas que nous entrions dans cette destinée de gloire. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous restions miséreux, que nous restions tristes, que nous soyons malheureux, que nous soyons de vie d'échec en échec, alors que Dieu désire que notre vie soit de gloire en gloire. Waouh ! Ça, c'est le Dieu que j'aime. Ça, c'est le Dieu que je sers. Pas forcément qu'une destinée de gloire, finalement, mais une destinée de gloire en gloire. Alléluia pour cette révélation en direct, une destinée de gloire en gloire. Amen ! On peut le proclamer ensemble. Ma destinée est une destinée de gloire en gloire. Houhou ! Alléluia ! Oh, allez ! On continue ! Je vous embarque encore dans une proclamation de déblocage de notre destinée de gloire en gloire. Oh ! Amen ! Vous êtes prêts ? Vous êtes... You are ready ? Allez, c'est parti ! Suivez-moi ! Appuyez sur Matthieu 18, 18. Dites-le ! Appuyez sur Matthieu 18, 18. Je proclame que tout ce que je délirais sur terre sera délié dans le ciel. Oh ! C'est fort ! C'est chaud ce soir ! Ouh ! Ainsi, je me délie ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Je me délie de tout esprit diabolique de manipulation Mara da Sante Kero Sondalain sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je me délie de tout esprit du royaume des ténèbres qui m'influence pour détruire le plan de Dieu de ma vie au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit ! Et pour ralentir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, je me délie au nom de Jésus-Christ de tout esprit d'inquiétude Allez, dites-le avec moi de toute angoisse qui me tourmente et qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu. Amen ! Saint-Esprit me dit de redire la dernière phrase. On relit la dernière phrase ensemble. Je me délie de tout esprit d'inquiétude et d'angoisse qui me tourmente et qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu. Amen ! Amen ! Amen ! Mes amis, mes amis, vous qui m'écoutez, il y a de nombreux bénéfices à découvrir le plan de Dieu pour votre vie. D'abord, pour recevoir la paix avec Dieu, être en paix avec Dieu, être en paix avec les hommes, d'avoir un cœur tranquille. Ensuite, c'est d'avoir un cœur qui est libre et qui est... Dieu nous transforme. Dieu nous transforme, ainsi nous apprenons chaque jour à devenir meilleurs. Et puis, le Saint-Esprit, il nous forme, il nous forme, il nous aide à prendre ce qu'il y a de meilleur, les meilleures décisions pour nous, pour nos enfants, pour conseiller un ami, un frère, une sœur, mais aussi pour bien réagir et des fois aussi pour ne pas réagir et rester, et rester silencieux. Alors, je voudrais faire une courte prière. Vraiment, vous qui êtes mon frère et ma sœur dans le Seigneur, vous qui êtes connectés et qui regardez, je libère ce qui est sur moi, je le libère sur vous, je libère la paix de Dieu. Vous qui êtes connectés en cet instant, je libère vraiment la paix de Dieu sur votre cœur. Et pour vous qui prêchez l'Évangile, vous qui êtes les prédicateurs de la parole de Dieu, je prie et je demande au Saint-Esprit qu'il vous inspire des prédications paisibles et qui poussent les hommes et les femmes à chercher leur destinée de gloire et à garder la paix. C'est ma prière, c'est ma prière pour vous en cet instant dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, mes amis, faisons confiance à celui qui nous aime. Faisons confiance à celui qui nous a créés. Dieu. Dieu veut vous révéler. Dieu veut vous révéler vraiment son plan divin, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Pour cela, il faudra donc croire en lui et il faudra s'abandonner en lui. Amen. Deux conditions, la foi et l'abandon. Il faut croire et s'abandonner en lui. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est avoir une foi simple mais active comme un enfant. Amen. Avoir une foi simple et activée, c'est espérer chaque jour malgré toutes les mauvaises nouvelles. Bon, 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 vous ouvrez la télévision, les médias. C'est incroyable. On se demande s'il y a quelque chose de bon en ce moment à entendre sur cette terre. C'est tellement incroyable toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a. Et puis, concrètement, c'est de dépendre de la parole de Dieu. Il faut donc la lire, la méditer, prenez du temps, lisez, lisez, relisez la Bible en entier. Lisez, je vous invite en ce moment de vraiment relire les épîtres, de relire les lettres de Jean, de Pierre. Voilà, c'est très important de s'appuyer sur elle. Amen. Invoque-moi et je te répondrai, dit Dieu. Jérémie 33, verset 3. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ça, c'est le Dieu merveilleux que j'aime. Invoque-moi. Demandez-lui. L'accès est libre, l'accès est ouvert. Dieu ne va pas vous pointer du doigt. Dieu va ouvrir. Il va ouvrir ses bras, grand, 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 allez, grand comme ça pour vous accueillir et il va vraiment vous répondre parce qu'il a des oreilles pour entendre et qu'il a un cœur pour vous aimer. Alléluia. Et il va annoncer de grandes choses. Pas simplement des choses. Dieu annonce de grandes choses parce que le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Il est un grand Dieu des choses cachées parce que Dieu aime qu'on le cherche. Alléluia pour vraiment ce verset de Jérémie 33, verset 3. Dieu aime qu'on le cherche. Peut-être vous venez d'avoir un songe et vous ne comprenez pas un songe. C'est une histoire qui se déroule la nuit sur aller sur le petit matin juste avant de vous réveiller et Dieu veut vous parler parce qu'il parle de jour comme de nuit. Et donc, voilà que vous avez eu un songe et vous ne comprenez pas parce que Dieu aime qu'on cherche. Il y a toujours un mystère. Il y a un mystère. Regardez les enfants. Je me souviens lorsque j'étais toute petite, j'aimais aller dans le poulailler pour aller chercher les oeufs. Oh, j'étais comme... Oui, c'est ça, les enfants, ils sont tout contents, tout excités. Oh, on va aller chercher les oeufs. Mais c'est ça, c'est la même chose. Avoir un cœur d'enfant et de se dire Oh, mon papa qui est dans le ciel. Il y en a qui disent mon papa d'amour, mon tante-papa, mon père céleste. Tu es mon père. Tu es mon père. Il est Dieu mais il est un père. Et il aime qu'on vienne en lui, avec lui, comme cela, se blottir et lui dire, lui déverser tout ce qu'il y a dans notre cœur. Et il aime révéler les choses qui sont cachées parce qu'il aime qu'on le cherche et des choses que nous ne connaissons pas. Il y a encore tellement de choses à découvrir avec Dieu. Alléluia. Allez, je vous embarque pour une dernière proclamation de déblocage pour cette première session sur débloquer ma destinée de gloire en gloire. Alléluia. Oh, Amen. Allez, une proclamation très belle mais très simple, très paisible pour finir. Vous êtes prêts ? Vous me suivez avec foi ? Alors, vous pouvez simplement dire Saint-Esprit, merci de m'apprendre chaque jour. Allez, c'est à vous. Merci de m'apprendre chaque jour à véritablement et à profondément faire confiance à mon Père Céleste. Je ne raterai pas l'essentiel. Alléluia. C'est-à-dire être en communion avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Je n'accepte plus les distractions du diable. Allez, il entend. On proclame. Nous nous lions par notre bouche aussi dans nos futures actions. Nous n'accepterons plus les distractions du diable. Nous n'acceptons plus la routine journalière. Oh, c'est quoi ça ? Allez-y, suivez-moi, ne vous inquiétez pas. Faites confiance au Saint-Esprit qui vit en moi. Je n'accepte plus la routine journalière car chaque jour de ma vie, allez, allez, proclamez-le. Aidez-moi entendre car chaque jour de ma vie est un jour nouveau et unique. Amen. Pour recevoir les révélations de Dieu. Pour recevoir le plan divin de ma destinée de gloire. Eh, pour recevoir la bonne influence du Saint-Esprit afin d'obéir à sa volonté et pour recevoir la paix et la joie du ciel. Amen. Alléluia. Alléluia, mes amis. Oh, Rana Sancte Kirobo Sondem. Alléluia. Louange et gloire au nom de Jésus-Christ. qui nous accorde cette grâce de pouvoir découvrir jour après jour une destinée de gloire en gloire. Amen. Alors, mes amis, je vous donnerai deux petits conseils pour finir. Protégez votre âme de toute pollution du monde. Protégez votre âme de toutes les contaminations diaboliques et limitez le temps avec ceux que vous rencontrez et qui sont opposés au Saint-Esprit, avec ceux qui sont opposés à votre ministère, vous qui servez Dieu au niveau de la parole et limitez le temps avec ceux qui ne veulent pas se soumettre à Jésus-Christ. Alléluia. Que vraiment la paix de Dieu vous soit donnée en abondance. Amen. Amen.